Merci de votre patience. Je suis très heureux d'accueillir Yves Ravel, ce soir que je rencontre pour la première fois pour préparer ce débat. C'est Belar Supong qui est donc comédien, qui va nous accompagner avec des lectures, que je te remercie également d'être là, de nous accompagner avec des lectures. Belar Supong me lira des trois extraits qu'on a donc pris dans la fille de mon meilleur ami, qui est l'avant-dernier roman de Yves Ravel, et sans état d'âme également, qui donc son tout dernier livre. Alors, Yves Ravel, vous êtes l'auteur d'une... J'ai compté 12-15 romans à peu près, mais déjà ça fait quand même certainement... Vous êtes en région de Franche-Comté, du côté de Posanson, c'est ça ? Oui. Voilà, vous venez jusqu'à... Non, mais je dis ça parce que c'est... Oui, on est tous de quelque part. On est tous de quelque part, mais on a peur, mais... Et donc... Ça marche, ça ne vient pas du temps. Une douzaine de romans, de pièces de théâtre également, j'avais pas... J'ai découvert ça en lisant sur bibliographie. Comment est-ce que vous qualifériez vous-même vos livres ? Parce que je lis et j'ai lu à droite à gauche, on les qualifie pour tout le sens de romans noirs, mais un peu détournés, on va dire. Moi, je pense que... Moi, ce qui m'a intéressé, je veux dire, c'est mon avis de lecteur, c'est qu'en effet, il y a une intrigue qui pourrait s'apparenter à un roman noir, mais ce qui m'importe, c'est les lieux où ça se situe, les ambiances, les atmosphères, les personnages, le refus. Peut-être que le mot n'est pas forcément adéquat, mais l'absence de psychologie. Il y a une espèce d'écriture brute. Vraiment, les personnages sont qualifiés par leurs artes, par ce qu'ils font. Et le lecteur, lui-même, et même au bateau, c'est le bon sens du terme, le lecteur est pris. On se dit, bon, au début, ça a l'air d'un roman comme ça, ou qu'il se passe. Alors, les lieux sont importants, c'est souvent un peu à la frontière, dans des petites villes, par exemple, dans « Ma fille de mon meilleur ami », on parle vers Saline-sur-Ange, des zones un peu qui sont entre la ville et la campagne, des petites jambes. Il y a ces atmosphères qui sont très importantes, et aussi le travail sur la langue, dont on aura l'occasion de reparler. Comment calculeriez-vous vous-même vos romans ? Notamment, je me l'avis de toi, il y a un basculement qui appartient d'un roman qui s'appelait « Le Drap », que votre œuvre a pris une orientation un peu différente, parce que là, on va s'attacher, si vous voulez bien, à la fille de mon meilleur ami, et à Sanjay-sur-Ange, on pourra peut-être parler d'un notaire aussi extraordinaire, qui était le précédent livre, mais je n'ai pas lu le notaire, donc voilà. Comment est-ce que vous avez qualifié ? Comment je l'ai qualifié ? Écoutez, non, j'ai le sentiment d'écrire sans... Je pense que c'est très... Je vais dire quelque chose de très prétentieux, je pense que j'écris de la littérature, c'est de la littérature, voilà. Et donc, après... Oui, mais parce que ce n'est pas si simple, oui, je crois. Et donc, c'est le terme qui me vient à l'esprit, quoi. C'est-à-dire que c'est des romans qui... Je vais être très simple, oui, qui sont écrits, quoi. Écrits, ça suppose beaucoup de choses, voilà. Oui. Bon. Des romans écrits, pardon, avant d'avoir... Ils le sont tous, mais... Une illustration avec le texte, qui va nous dire, donc, le tout début, la fille de mon meilleur ami. Je suis arrivé un soir d'orage. Après plusieurs heures de route à l'hôpital militaire de Montauban, la lettre de Louis dans la poche. Il voulait me voir, me parler. N'avait-il écrit de sa plume fatiguée ? Louis était mon meilleur ami. Nous nous étions connus en Afrique, disons auparavant, et nous ne nous étions jamais perdus de vue. Il avait encore trois jours à vivre et je l'éveillais du matin au soir. C'est alors qu'il m'a révélé l'existence de sa fille, Mathilde, dont il avait perdu la trace. Il savait seulement qu'elle avait passé plusieurs années en asile psychiatrique dans le sud de la France et que, pour cette raison, le juge lui avait retiré son enfant au moment du divorce. En arrivant dans la chambre, Louis m'a fait signe de me mettre à l'aise et j'ai ôté ma veste mouillée par la pluie. Je me suis assis à côté de lui et je l'ai écouté. Longuement, il m'a parlé de sa fille avant sa disparition et de ses difficultés d'adaptation. C'est pourquoi je t'ai écrit, a-t-il soupiré. J'aimerais que tu la retrouves, William. Et j'ai promis, sans illusion, mais j'ai promis. Ce fut tout. Et c'est bien par elle que tout a commencé. Mathilde m'a téléphoné ce matin-là de l'hôpital. Le médecin de garde l'avait retenu quelques heures en observation. Il pleuvait. Elle souhaitait que je la raccompagne chez elle en voiture. C'était mon habitude depuis son arrivée en Saône-et-Loire et notre premier rendez-vous dans une boîte de nuit deux ans plus tôt. Elle me parlait d'une voie éteinte. J'ai failli n'en pas reconnaître le timbre, mais j'ai compris qu'elle m'attendrait devant le hall. J'ai tiré le store de ma chambre et regardé devant l'immeuble les flaques d'eau sur la route. J'ai ajouté que je serai là dans une demi-heure. Puis, elle m'a fait part de son nouveau projet. Elle avait décidé de retourner dans sa ville natale, quelque part au sud de Savigny-sur-Orge, revoir son fils de cinq ans malgré l'interdit du juge. J'ai couru jusqu'au parking en enfilant ma veste et j'ai pris le volant en direction la nationale le long de la voie ferrée en augmentant le volume de l'autoradio couvert par le fracas de l'orage. J'ai pensé à Mathilde et à son père, Loïs. mon meilleur ami. Déjà, je regrettais d'avoir accepté de l'emmener voir son fils. J'avais prévenu. C'est source d'ennui, Mathilde. Tu le sais. J'avais cependant fini par céder. C'est à quatre heures de route à peine. J'arrange la rencontre. Tu vois ton fils et on repart. Merci beaucoup. Une question. Le livre avacant que vous commencez à écrire vos livres. Il y a en effet, j'ai dit au début, une sorte de mécanisme un peu, mécanisme de torrélogerie qui se met en place. Le lecteur lui-même est embarqué dans un roman et ce n'est pas trop vivant. Est-ce que vous avez une idée très précise ? Il y a évidemment un peu défloré l'intrigue des bullies dont on va parler mais il y a vraiment un lecteur est embarqué et c'est vrai qu'il y a souvent à l'ultime page un coup de théâtre, quelque chose qui est inattendu jusqu'à la fin de retarder le suspense. C'est vrai qu'il y a ce côté romangeois. Est-ce que vous avez une idée très précise d'où vous allez ? Parce que j'ai le sentiment que je travaille beaucoup la langue, le rythme également des phrases nominales qui alternent des phrases plus longues. Est-ce que vous avez une idée très bonne ? Parce que ça s'agit d'abord un peu au fur et à mesure et vous êtes vous-même surpris par votre emploi libre. Bon, quand je dis que je n'aurais pas autre chose à dire que le fait que c'est de la littérature, si vous voulez, ça veut dire que en même temps, ça appelle une relation tout à fait littéraire avec l'existence. c'est-à-dire ce qui se fait au jour le jour, voilà, ce qui est vécu. Et donc moi, je vis les choses de la même manière et dans le même tempo et dans le même temps que je les écris. C'est-à-dire qu'au départ, là, quand vous venez de lire le début, j'ai effectivement quand même un minimum l'idée de ce qui se présente devant moi, ce personnage qui s'appelle Mathilde, elle a un père qui s'appelle Louis, il y a une histoire de divorce, lui, il est sur son lit d'hôpital, il l'a connu en Afrique, j'ai quand même beaucoup de choses comme éléments. Et ces éléments, je vais les traiter sans savoir exactement, effectivement, où les choses et comment les choses vont se dérouler. C'est-à-dire que c'est comme si ces écrits, enfin, mon travail d'écriture était tout simplement construit à partir d'écouteurs, de zones de perception comme un micro, par exemple, que je pose aux endroits où je suis et je hape, je prends tout ce qui me tombe sous la main et à partir de là, je construis quelque chose sachant que je ne vais pas me départir du fait que j'ai quand même dit au départ que ce Louis Afrique monte au banc à une fille et là, il faut de la psychiatrie. Il y a quand même des choses et j'ai énormément de choses à traiter et à développer. Donc, sachant donc que ces choses-là, je ne m'en départirai à aucun moment. Et en même temps, je n'ai pas d'autre souci que celui-là, c'est-à-dire que comme ça peut être indiqué dans ce qui vient d'être lu, d'ailleurs très bien par vous, c'est le fait que je ne rajoute rien de particulier. Je ne cherche pas l'ambiance littéraire. Je ne cherche pas la métaphore. Je ne cherche pas ce qui peut quand même intéresser quand on parle de littérature. Je ne cherche pas la figure de style non plus. C'est-à-dire que je gomme tout ce qui peut ne pas être utile au récit. Alors ça donne quelque chose qui peut être un peu abrupte parfois, peut-être. Mais pas obligatoirement, c'est moi qui le dis, d'autres ne le disent pas. Il ne faut pas que je commence à faire de l'autodestruction non plus. Est-ce que vous, vous ne gardez que l'essentiel dans l'ensemble ? Oui. Vous arrivez à le tailler, le retailler un peu ? Déjà, ce sont des livres qui sont assez dents, c'est assez... C'est le problème, c'est qu'ils sont relativement courts, on peut dire, ou alors pas trop longs. D'accord ? C'est peut-être une façon de... Et en même temps, étant donné que je passe en même temps sur... Par exemple, ce personnage qui est en Afrique, qui vient d'Afrique, il est sur un lit d'hôpital, c'est voix de conséquence de ce qu'il a fait en Afrique. Ça, je l'ai écrit. Ça, je l'ai cherché. Ça, je l'ai... Je me suis documenté. Je sais à quel endroit il était. Je sais ce qui lui est arrivé. Je l'ai écrit. Et puis, tout ça, ça m'a pas paru très utile. Il m'a paru simple, suffisamment simple de dire qu'il venait d'Afrique. Voilà. Donc, j'ôte les éléments. Donc, ce qui reste est le contenu de tout ce que j'ai ôté, si vous voulez, de tout ce que j'ai pu travailler. Étant donné que je vais quand même... Je vais construire quand même une intrigue, si vous voulez. Oui, oui, bien sûr. Et quelle intrigue ? Voilà. Donc, donc, voilà. Vous parliez, vous documentez, je parliez sur l'Afrique, justement, sur ce qui a fait dans son passé. Est-ce que c'est le cas, par exemple, aussi pour... Pour tout. Pour tout. Il y a le bonheur pour le personnage principal qui a donc... On peut dire ça comme vous. On peut le dire quand il travaille dans une entreprise. On peut. Oui, quand même. Non, c'est un personnage central. C'est un personnage central. C'est lui qui parle. C'est le narrateur. Alors, je m'envoie à propos de ça, justement. Le jeu, en fait, du jeu, c'est le cas également dans ces états-là. C'est tout ce qui vous fait qui est évident pour vous dès le départ. C'est ça ? Oui. C'est la personne ? Oui, je ne cherche pas autre chose parce qu'en même temps, ça va être écrit à partir de ce que je perçois du monde qui m'entoure, de ce qui se produit. Ça peut être un événement à la télévision. Ça peut être... Enfin, je suis comme un monde d'écriture, je dois le dire, quoi. Comme quelqu'un qui est à l'affût de tout, quoi. Comme aussi une éponge, quoi, qui absorbe tout. Et tout ce que je peux prendre, je le prends. Parce que c'est toujours de toute façon intéressant. Mais je sais qu'après, je vais filtrer et que je vais éliminer certaines données. Et donc, il y a cette densité. S'il y a le jeu, c'est parce que moi, alors, je ne quitte pas le personnage. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que je vis avec lui le temps de la préparation du roman et le temps de l'écriture. et que je l'abandonne à la fin. Mais tout le temps de travail d'écriture, c'est une forme d'hypnose et je suis avec lui et je suis dans lui. Et lui, il est dans moi. Voilà. On échange, voilà, je vis avec. Et par la même occasion, étant donné que c'est un enclos, je suis bien obligé, je vis aussi avec les autres. Voilà. Et donc, je peux, il peut m'arriver de rencontrer une personne, de la considérer dans la mesure où quelque chose me retient chez cette personne pour que je l'intègre. Mais ce n'est pas gratuit. C'est l'image physique que je vais donner, par exemple, étant donné qu'il arrive dans la ville, là, il va aller voir cette, il accompagne cette fille, Mathilde, il dit que ça va être difficile. et il arrive dans l'hôtel, dans un motel. Je n'ai pas pu écrire hôtel, c'était motel. Il fallait que ce soit avec des, comme aux Etats-Unis, c'est avec les voitures. Et il y a un barman. Donc ce barman, je ne peux pas le laisser gratuitement arriver parce qu'il faut qu'il y ait un barman dans un, d'abord, il faudrait qu'il y ait un bar. Là, il y a un bar. Comme il est un peu porté, apparemment, sur l'alcool, ça va encore mieux. Et puis, je ne peux pas, gratuitement, comme ça, c'est vraiment très, très important, quoi. Donc le barman, moi, je vais m'en occuper pendant un moment. Et puis, il y a beaucoup de choses que je vais quand même gommer après, après écriture, quoi. C'est pour ça que on parle de cette densité, quoi, voilà. Oui, densité, mais qui est même d'une phrase à l'autre. Alors, du coup, ce qui est intéressant avec vous, c'est que moi, c'est ce que je disais, il faudrait presque reprendre le livre quand on l'a fini. L'intérêt, ça serait refaire une lecture pour justement toutes les petites pierres que vous avez posées dont on n'a pas forcément été, on n'a pas été forcément tout le temps, c'est pas trop après ça, c'est un concours. Quand on a fini le livre, évidemment, on ne voit bien où ça mène, on a un, moi, j'ai vraiment envie, je vais le faire de la page, de repartir, de refaire une lecture. Et voilà, donc c'est vrai que du coup, on voit à quel point la description, vous l'avez très bien dit, rien n'est vraiment grave qui était posé. C'est pas que la moindre description d'une bouteille posée sur une table, enfin, tout ça va s'emboîter et donner finalement comme des petits cailloux pour le français. Oui. Enfin, la critique retient ça en disant qu'il faut d'abord essayer de le lire deux fois, mais bon, est-ce que on est disposé dans nos habitudes de lecture à lire deux fois ? Moi, je ne sais pas si je lis deux fois un roman en même temps. Donc, c'est pas... Mais alors, parfois, ça peut... et puis deuxièmement, il y a chez certains critiques, donc certains lecteurs, l'inquiétude, quoi, dans la lecture, c'est-à-dire l'inquiétude dans mon livre de manquer, par exemple, un mot, de manquer la bouteille posée là et qui a quand même une fonction, 15 pages plus loin et alors on revient sur la... on revient dessus, en arrière, etc. Et donc, effectivement, il y a ça. Mais ça, c'est... ça veut dire que simplement, moi, je mets le moins de choses possibles comme information. Je sais que, par exemple, je ne vais pas obligatoirement décrire le personnage, dire qu'il avait telle veste, telle chemise, etc., telle façon de s'habiller, telle façon de parler, etc. Je ne vais pas obligatoirement le faire. Mais je pense que quand je... Moi, j'écris quelque chose et que je le donne en... je le donne à lire, je pense que le lecteur, moi aussi, je suis lecteur, se fabrique lui-même l'image. Et donc, je voudrais laisser le plus de... Vraiment, je le pense, le plus de latitude possible, le champ le plus ouvert possible au lecteur. Parce que je sais que si je dis, par exemple, la bouteille, puisqu'on a cet exemple, la bouteille est posée sur la table, eh bien, je pense que pour certains lecteurs, la bouteille, ce sera une bouteille d'un litre, pour d'autres, ce sera une bouteille de champagne, pour d'autres, une bouteille... Enfin, etc., etc. Tout est... Non, mais je crois que c'est important. Parce qu'on navigue à l'intérieur d'un roman avec ce qu'on a dans sa propre tête, quoi. Et il faut que je puisse raccorder ce que le lecteur... Et je répète encore une fois, moi, je suis lecteur, ce n'est pas une opération que je fais sur quelqu'un... Je ne suis pas prédateur. Il faut que je puisse mettre en relation ce qui se produit dans la tête du lecteur et ce qui se produit dans mon texte. Donc, il faut quand même que je donne des éléments. Et donc, mon histoire, c'est de construire... de construire... Comme quelqu'un qui parle, vous discutez, vous êtes à la sortie du café, de l'école, de l'église, j'en sais rien, du match de foot, et vous discutez avec un groupe de personnes, d'amis, et quand vous devez dire quelque chose, vous tenez quand même à être entendu. Et vous allez donc donner... Mais ça, ça peut être par deux mots. Vous allez donc donner des éléments suffisants pour être entendu et compris et interprété dans le sens où vous le souhaitez. voilà, enfin, il y a tout ça. Mais la réception de son propre discours, c'est jamais celle qu'on souhaite. Donc, le lecteur peut m'échapper. Mais moi, j'échappe quand je mets un livre. Je pense que j'échappe au narrateur ou à l'auteur qui a voulu écrire le livre. Ce n'est pas si simple. Non. Donc, vous vous mettez vous-même dans la peau du lecteur quand vous écrivez. Vous essayez, en tout cas, de vous mettre dans la peau du lecteur qui n'est pas évidemment présentatif de forcément tous les lecteurs. Je ne peux pas me mettre dans sa peau mais je peux me mettre dans ce qu'on peut appeler la réception, la réception du texte. Donc, je peux aller, moi, d'un côté sur des dimensions très théoriques et puis en même temps, c'est quoi mon sujet ? Eh bien, c'est que je suis très intéressé que cette jeune femme ait fait de la psychiatrie, qu'elle veut voir son enfant et puis qu'elle n'a pas le droit de le voir à cause du juge. si c'est ça, il y a quand même des choses à dire. Il y aura certainement des choses à explorer, quoi. Et moi, je suis dans mon histoire affective avec elle, quoi. Donc, déjà, je l'ai construite, je l'ai. Donc, mon souci, ce n'est pas, attends, je vais écrire tel truc parce que je vais faire... Non, mon souci, c'est de parler d'elle, quoi. C'est de la faire parler et tout. Et si j'y arrive, eh bien, elle reste dans le roman et donc, je peux attaquer, je peux y aller. de la faire parler et aussi, voilà, explorer des pistes insoupçonnées. Chez elle ? Oui, chez elle et peut-être aussi chez le personnage de Média Bounet, en l'occurrence. Oui, ça, oui. On va repasser la parole, si je veux dire. On va se remettre dans la position du lecteur de l'écoute de la réception. On ne va l'exprimer. Attendez, excusez-moi, il y a un pupitre, là, j'ai un livre et un micro, donc parfois, c'est pour tourner les pages, ce n'est pas simple. Non, non, ça va très bien. Je vais me débrouiller. Non, très bien. Deux heures du matin et cette seule préoccupation, mon portefeuille. J'ai abandonné la voiture à l'écart de Harun-Pierre-Brossolette, 300 mètres plus loin. L'immeuble baignait dans l'obscurité, tout juste un éclairage public devant le parc d'où je... L'enfant dormait, certainement. Inutile d'espérer ouvrir la porte d'entrée. Je me suis hissé jusqu'à la fenêtre du salon en prenant appui sur l'aile d'une voiture rangée le long de la façade. Fenêtre entreouverte et bloquée, mais sans sécurité. Quelques secondes, le temps de manipuler la crémone, c'est venu assez vite. J'ai écarté le bâton, poussé le store, ensuite immobile. Trois minutes, montre au poignet. J'ai posé un pied sur le parquet du salon à la recherche de repères dans le noir, en passant le plat de ma main avec prudence sur le mur, le temps de m'habituer à l'obscurité. Sur ma gauche, dans l'entrée, c'était la chambre de Roméo. On percevait le tic-tac d'un réveil. Tout juste, cette fois, s'y s'entendait en sourdine un air de musique chez un voisin à l'étage supérieur ou dans la chambre accouchée de Cheyla. Possible. La porte, à peine entrebâillée, laissait filtrer la lumière d'une veilleuse. J'ai longé le mur pas à pas, musique plus distincte. Mon souvenir de l'endroit où j'avais abandonné le portefeuille était précis, ouvert sur la table basse. J'ai perçu des mouvements dans la chambre de Cheyla. Premier réflexe, libérer la sortie. J'ai tourné le verron, la porte d'entrée laissait entrevoir un ray de lumière, utile en cas de fuite. Des pas dans la chambre. Le départ d'Anthony pour l'usine au milieu de la nuit à cause de la grève m'a traversé l'esprit, puis plus rien. J'ai poursuivi ma progression sur le qui-vive en scrutant de nouveau l'intérieur du salon. Pas de portefeuille sur la table basse. J'ai passé la main sous le meuble. Ensuite, j'ai manipulé le store. La lumière orangée des réverbères a éclairé la pièce, la zone autour de la table. J'ai retrouvé le portefeuille entre deux revues. Sheila s'était certainement aperçu de mon oubli. Dans ce cas, elle avait trouvé mes fausses cartes professionnelles, donc elle s'était déjà rendue à la police. Mais peut-être elle n'avait rien remarqué. J'ai vérifié à la lumière de la fenêtre. Les billets de banque, les cartes de visite, tout était là. J'ai rangé le portefeuille. Mais je suis resté cloué sur place. De là, en effet, je pouvais distinguer par la porte entreouverte l'intérieur de la chambre. Je me suis approché. Leila était nul, couchée sur le lit. J'ai avancé d'un pas, risqué un autre regard sur la bajou recouverte d'un tissu. Proche de moi, le crâne chauve d'un homme qui n'était pas en tenue, assis dans un fauteuil. Il contemplait Sheila et me tournait le dos. Je suis reparti en longeant la chambre de Roméo éclairée par la lumière de la veilleuse, inquiet de savoir si tout allait bien pour lui. Il dormait à poing fermé. Sa mère dans la chambre était trop occupée pour m'entendre. Je suis entré et je me suis penché pour le borrer. Il tenait un appareil photo numérique modèle pour enfants entre ses mains. Un à un, j'ai desserré ses doigts autour de l'appareil. J'ai appuyé sur la mise en marche. Les photos ont défilé. Des portraits de Sheila en contre-plongée, des photos du père, Anthony, devant son usine, des images de l'école. Roméo s'est retourné dans son lit. J'ai quitté la chambre et fait un essai de flash dans le salon. L'appareil camouflait sous ma veste. Ça marchait. J'ai pensé que l'enfant me portait chance. Aussi, j'imaginais qu'il s'était entormi sans lâcher l'appareil photo pour que je m'en empare. Je ne pouvais pas manquer pareil aubaine. J'ai longé le couloir direction la chambre de Sheila. Deux secondes. Mon pied droit a poussé la porte d'un centimètre. Sheila au complet dans mon viseur. L'homme aussi. Toujours son crâne chauve. J'ai ouvert la porte avec ma chaussure. Elle a levé les yeux. Lui s'est retourné vers l'objectif en sursautant. Le coup de flash, le visage de l'homme, le regard de Sheila. Ma précipitation dans le couloir. L'enfant a crié. Je me suis empêtré dans un vêtement roulé au sol. Un jour, on est derrière moi. Le pas de course dans mon haut. Porte ouverte. Je me suis roule dans le hall, le trottoir, sans lâcher l'appareil photo. Le long des voitures en stationnement. Le parc de jeu sous les marronniers. Ensuite, la pelouse, plus loin. La rue adjacente, ma sonnie. Par prudence, je n'ai pas démarré. Je suis resté au volant dans la tente en sueur des aboiements, une porte qui claque. Plus loin, l'immeuble silencieux de la famille Simonin. Merci beaucoup. On peut signifier un peu le contexte en fait. Oui. William Bonnet a rendu visite à Sheila, on a bien entendu, qui est donc la belle-mère de Roméo. Est-ce que oui ? Chez qui maintenant Roméo est le fils de Mathilde Ville, parce qu'elle n'a plus le droit de voir son fils. Et donc, ils sont en compte qu'il a quand oublié son portefeuille. Donc, il retourne le chercher et le supprétissement et ça intègre dans l'appartement. Et voilà, c'est très bien lu. C'est vrai que ce passage peut très bien faire sortir, je trouve, ce rythme très particulier, avec cette accélération. On pensait un peu à des chansons de Mouyarro, de Souffle, qui passent. Voilà. Oui, je vais vous passer de toute l'importance des noms. Je me demandais si chez vous, il vous rappelle est-ce que vous avez beaucoup d'importance au prénom et au nom ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous vient d'ailleurs à tout le monde ? Parce que William Bonnet, dans le sans-état d'âme, on parlera après, il y a Gustave Leroy, il y a, il y a, non mais je vais dire ces questions qui sont, il y a dans le sans-état d'âme, le mari, je crois, de Petit, son compagnon, dans le bar, s'appelle Personnans. Bon, quand même ça, des noms qui parfois résonnent de manière assez particulière. Est-ce que vous vous attachez de l'importance au nom ? Est-ce que pour vous, c'est important ? Est-ce que, bon, ça n'a pas plus d'importance que ça ? Non, je ne les choisis pas au hasard, mais pas du tout au hasard, non ? C'est même très long, quoi. Et donc, je dois dire que, mais le nom résonne, mais parce qu'il est écrit, parce qu'il est dans un roman. Et donc, si par exemple, vous êtes, je ne sais pas, dans une salle, je dis quoi, une salle de classe, par exemple, en début d'année, puis le professeur, il fait la liste, s'il parle de le roi, quelqu'un, ou on a dit bonnet, c'est complètement anodin, quoi. C'est le nom ressurgit de manière particulière, parce que soit il est lu, soit il est écrit, il est imprimé dans un roman, quoi. Et donc, il est censé avoir un certain sens. Et donc, William Bonnet, non, c'était simplement le fait que je devais essayer de trouver le nom pour Bonnet, le nom le plus, puisqu'il s'appelle comme ça, le nom le plus commun possible, quoi, qui retienne le moins l'attention. Et ce nom-là, ce nom-là, m'est apparu à un moment donné. Mais avant, il y en a... Et en même temps, alors, je dois dire que le personnage ne peut exister et ne peut entrer dans le roman que si j'ai son nom ou son prénom. Il faut que je l'aie. Si je ne l'ai pas, il ne peut pas entrer. Et si je ne l'ai pas, ça veut dire que je ne l'ai pas cadré, que je ne le connais pas, que je le refuse, que ça ne va pas. C'est artificiel, quoi. Et ce bonnet, comme je l'avais... Bon, ça, ça marchait. Et là, je me suis dit, il faut quand même lui donner un prénom qui n'aille pas avec bonnet. Un prénom, voilà, peut-être William, c'est peut-être anglais, américain, je ne sais pas. Voilà. Voilà. Et je dis ça, au moins, voilà, oui, peut-être, oui, je ne sais pas, il y avait ça. Et puis, en définitive, je dis, voilà, mais lorsque j'ai terminé le roman, etc., c'était un jour de juillet, il y avait une retransmission radio du Tour de France, et il y a un coureur cycliste qui s'appelle William Bonnet, qui d'ailleurs a fait une chute grave à ce moment, oui, oui, Et donc, parce que je m'étais dit, avec ça, parce qu'il m'arrive quand même, étant donné que j'ai toujours des lignes, peut-être un peu particuliers, et c'est vrai, il m'arrive quand même d'avoir, il m'est arrivé d'avoir des questions sur le nom, parce que les personnes se sentent impliquées, parce qu'ils ont le même prénom et le même nom, ou alors le même nom, et puis c'est des familles qui tiennent, enfin, ou les personnes tiennent à ce que, enfin, veulent savoir si vraiment, je suis allé voir dans leur famille, ce qui est complètement fantasmatique, parce que c'est impossible que j'aille voir dans, et puis ça ne m'intéresse pas du tout, en plus, mais les noms, on les retrouve des fois, quoi, dans la mesure où, je ne sais pas, voilà, et donc, je veux dire par là que ce n'est pas si simple que ça, le choix d'un nom est d'un prénom, ce n'est pas si simple. Je vais répondre à la question, certains personnages, vous connaissez très longtemps, aussi chez vous, par exemple, c'est possible, chez là, si on revient, si on prend le nom de son mari, de son nouveau mari, chez là, par recoupement, je pense qu'on peut retrouver, peut-être, je ne sais pas, mais souvent, j'ai que le prénom, mais plus loin, je mets le nom d'un parent et tout, et donc, si on recoupe bien, voilà, et là, je crois que, son mari, il y a le nom qui a été dit, il a dit, l'immeuble des Simonins, donc, il s'appelle Simonin, donc, il s'appelle Chella Simonin, je suis désolé, d'un jour où il a l'air marié, mais avec tout ce qui va lui tomber dessus, on a eu la difficulté avec Béla, pour choisir des extraits, parce que c'est vrai que le début du livre, ça nous a paru évident, mais on n'a pas pu trop loin dans le livre, parce qu'évidemment, bon, comme je l'ai dit au début, cette narration très dense, toutes les informations qui passent, elles sont déflorées, là, on a quand même quelques petits éléments intéressants, on voit que William, il a des fausses cartes, donc on pense qu'il n'est pas complètement blanc, visiblement, voilà, on ne va pas en dire plus, donc, c'est vrai que c'était, on est tombé d'accord, c'est vrai que je l'ai dit, c'est vrai, et, oui, je le disais, sans Béta-Dame, on va être dans un roman qui est un peu dans l'atmosphère aussi, mais là, on va se trouver dans une, comment dire, une affaire de disparition, pour résumer, c'est donc Gustave Leroy, qui est amoureux, c'est Stéphanie, qui s'appelle... Là, c'est Stéphanie, c'est pas, c'est pas chez là. J'ai retenu que son prénom, peut-être que le nom apparaît quelque part, mais bon. Et... Je cherche, mais je suis... Un jour, donc, cette fameuse Stéphanie va voir arriver, pas son prédère, enfin, dans le village de la Loire-Duy, un certain John Lloyd, voilà, qui, donc, sera va être son ami, et ce fameux John Lloyd, un jour, va disparaître, et je vais laisser à Béta-Dame, le soin de lire, le tout début de 100 Z-Dame. Ah oui. Au moment de dormir, enfin, si le vent était à l'ouest et quand les locomotives s'engouffraient dans le tunnel, au loin, me parvenait, chaque soir, le ferraillement saccadé des wagons de marchandises qui reliaient les usines de construction automobile à la frontière. C'étaient des convois sans fin. Je me souviens qu'après l'école, descendant du quart de ramassage scolaire, je m'asseyais avec Stéphanie et Betty sur le parapet du pont, au-dessus du ruisseau. Et tous les trois, nous assistions au passage des trains aperçus à l'horizon derrière la ligne des peupliers. Notre jeu préféré, c'était de compter les wagons yeux fermés, mains sur le visage, dans un temps imparti, en nous repérant au rythme des roues sur les rails. Le plus souvent, j'ouvrais à peine les paupières, écarter les doigts sans que mes camarades ne s'en aperçoivent. Et quand le meneur de jeu qui, lui, comptait à voix basse, les yeux ouverts, criait « Stop ! », chacun donnait son chiffre. Toujours, je tombais juste et je gagnais la partie. Le jeu terminé, j'entendais la voix de mon père sur le chemin qui m'appelait pour les devoirs. « Gu ! » criait-il, au coin du champ de Maïs ? « C'est l'heure ! » « Gu ! » c'est Gustave. Gustave, le roi. La dernière fois que nous nous sommes parlés, mon père et moi, je lui ai présenté mon permis de conduire poids lourd tout neuf et mon certificat d'embauche dans l'entreprise de transport international m'est s'agillé. Sa maladie touchait à sa fin. Il m'a dit, après m'avoir félicité, qu'un de ces jours prochains, je reviendrai d'un voyage à l'étranger avec mon camion et il ne serait plus là. Alors, je devrais veiller à garder le seul bien qui nous restait, notre maison, qu'il avait construit de ses propres mains avant l'hospitalisation de ma mère. Mon père, qui avait travaillé toute sa vie dans l'exploitation agricole au service de Blanche, la patronne, avait contracté de nombreuses dettes avant de mourir. Je l'ai su quelques mois après le décès. Blanche habitait la propriété voisine. Elle a sonné un matin à ma porte pour m'annoncer que la maison serait bientôt frappée d'alignement et je ne l'ai pas cru. Les services municipaux m'auraient averti sinon. Alors, sa fille Stéphanie m'a montré l'acte de vente signé par mon père contre annulation de la dette peu avant sa mort. Et Blanche m'a conseillé d'envisager un nouveau logement. On construisait des immeubles à loyer modéré là-bas, derrière le canal. Elle m'a dit se lancer dans une opération immobilière qui comprenait l'ensemble de l'exploitation agricole. Elle vendait aussi les champs de bleu et le terrain au long de la rivière. Blanche avait tout calculé, tout prévu. Elle m'a rappelé que sa fille et moi nous avions grandi ensemble au bord du champ de maïs qui s'étendait au loin derrière la propriété. Ainsi, elle pensait que je ne réagirais pas à propos de la vente de la maison de mes parents pour une seule raison. j'étais amoureux depuis mon plus jeune âge de Stéphanie. Mais elle avait tort. J'étais amoureux, certes, mais pas au point de me laisser abuser. Quand Stéphanie est tombée amoureuse d'un autre, j'étais loin au volant de mon semi-remorque sur une route de Bulgarie. Je livrais un chargement de pièces détachées pour machine-outils dans une zone industrielle de Sofia et j'attendais un nouveau fret pour la Roumanie et le Monténégro. Ce nouvel ami de Stéphanie était différent de moi. Il avait de l'argent. Du moins, il m'en donnait l'impression. Ses noms et prénoms, John Lloyd, c'était un touriste américain. Personne, et moi encore moins que les autres, ne savait comment il avait atterri à cet endroit. John Lloyd s'était d'abord installé dans un hôtel du centre-ville. Puis, il s'était décidé pour un établissement de standing non loin de la zone des étangs et du terrain de golf. Tout le monde, cependant, avait compris pourquoi il avait d'abord changé d'hôtel et pourquoi il était resté ici. Un jour, il avait fait la connaissance de Stéphanie. Et dès lors, tous les soirs, on l'a vu au dancing de Major League où travaillait Stéphanie à la sortie de la ville, direction de la frontière. Il avait été rapidement reçu dans la maison de Blanche des transactions financières avaient lieu entre eux. Il donnait de l'argent à Blanche pour ce projet immobilier dont elle m'avait parlé ou, du moins, elle lui en soutirait. Je connaissais trop Blanche pour ne pas me douter de ses capacités à détecter les bonnes sources de placement. John Lloyd avait loué une voiture de luxe au garage Signori. Ça plaisait à Stéphanie. Elle aimait se promener avec lui en voiture, sortir du centre-ville pour emprunter les routes forestières et les chemins de halage au long du canal avant de se rendre au casino le samedi soir. Mais un jour, John Lloyd a disparu. Sans avertir personne, même pas Stéphanie. Tout le monde a dit à la longue qu'il était retourné dans son pays, l'état du Minnesota. Certains expliquaient son départ précipité par le manque d'argent. Dans ce cas, on pouvait supposer que Blanche l'avait ruiné. Cela s'est dit nombre de fois. Tout juste paraît-il s'il avait de quoi payer son billet d'avion. Ainsi, la rumeur a couru que Stéphanie l'aurait été conduit. Mais Stéphanie m'avait déclaré qu'elle l'aimait toujours. Il était l'homme de sa vie. Impossible donc qu'elle se soit séparée, même sur un coup de tête. Ce qui était certain, par contre, c'est que l'année de sa disparition, John Lloyd avait quitté très tard le parking du Meierling en compagnie de Stéphanie. Pas un seul de derniers clients ne l'avaient entendu démarrer son auto, ni vu partir. Sauf le gardien des nuits de la station du pipeline non loin de là. Il l'avait aperçu durant sa ronde vers les 2h du matin au ralenti. Les pneus de la voiture crissaient doucement sur le bitume. Il roulait lentement. Merci. Et donc là, on s'arrête là. Donc là, la thématique, c'est cette disparition justement, qui va être, voilà, comment, donc, John Lloyd a-t-il disparu ? Il y a même son frère qui va apparaître, Mike Lloyd, qui va arriver dans le roman, mais plutôt, dans la 3 quarts du roman, qui va venir, voilà, en quelque sorte, essayer de retrouver son frère, qui était un peu sur sa disparition, mais c'était... La même question que pour ma fille de mon meilleur ami, vous avez donc là, au départ, déjà, un personnage, une idée, une affaire, et après, vous allez pouvoir vous laisser porter ? Oui, je pourrais redire la même chose, bien sûr, sachant que maintenant, j'ai changé de lieu, quoi. Là, on est à quoi, dans une zone frontière, un peu l'est de l'Est ? On est dans une zone frontière. C'est pas trop haut, le reste, c'est pas... Non, c'est pas trop haut. On est peut-être obligé de considérer que c'est l'Est puisqu'il y a une proximité avec l'Allemagne ou l'Italie, voilà, enfin bon... Oui, mais il pourrait partir de l'Ouest pour l'Antoine. Oui, voilà, oui, oui. Donc, moi, je ne sais pas plus que ça, j'ai ce que j'ai écrit, si ce que j'ai écrit démarre, quand ça démarre, dans la mesure où j'ai déjà été habité, quand même, par le personnage, et ce personnage de Gustave Leroy, il a fait six mois, quand même, avant que je puisse le détecter, quoi, avant qu'il n'apparaisse. Et donc, simplement, j'ai quelques éléments, on va dire, linguistiques, c'est-à-dire que je les écris, ça tient ou ça tient pas, enfin bon, et si ça tient pas, je vais le savoir très vite. Donc, là, je suis dans les prémices, quoi, du travail, de l'écriture, du roman, mais, par exemple, l'apparition de ce touriste américain, ça devait venir, il y avait une nécessité que cette fille que je vais appeler Stéphanie ait un amant, que ça soit un problème pour le narrateur, je, ça, ça peut fonctionner, je le sais, voilà, mais en même temps, je sais rien de plus sur lui, quoi, je sais rien de plus sur lui, d'autant qu'il arrive des États-Unis, quoi, et donc, j'ai plusieurs versions, quoi, puisque je vais réécrire plusieurs fois le texte, mais, voilà, il est américain, j'ai dit aussi qu'il est du Minnesota, je pense que tous les Américains ne sont pas de toute évidence du Minnesota, donc, il y a, etc., etc., quoi, ça c'est, là, je rentre dans ce qu'est la recherche d'écriture, quoi, voilà. Il y a une dimension peut-être qu'on n'a peut-être pas abordée, mais qui nous fait penser dans cet extrait du début, on voit bien apparaître ce fameux John Lloyd, alors, c'est une différente hypothèse, vous pouvez le dire, a priori, il a de l'argent qu'on pourrait penser qui est le début du texte de l'île en qui est des voitures. Oui, mais il a de l'argent, manifestement. Voilà, et ce qu'il n'y a pas, dans vos livres, il me rappelle un peu une dimension un peu sociale, parfois, il y a, vous décrivez, vos positions un peu de classe, mais c'est jamais pesant, mais il y avait ça aussi dans la filière de mon meilleur ami. Dans les autres, oui. Voilà, surtout, peut-être dans l'autre, mais c'est dans l'autre. Oui, Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que tu parles des dimensions sociales ? Oui, une dimension, je pourrais parler d'un milieu, ce que j'envisage aussi, de personnes qui seraient, qui auraient de l'argent, d'accord ? Et puis ça serait social aussi, parce que ça peut être social avec des milliardaires. Il y a un conducteur de poids lourd qui tourne quand même pas sur l'or. Oui, voilà, et puis l'autre, oui, mais bien entendu. Non, mais je ne doute pas que il y a manifestement, puisque le fait, c'est que je ne pars pas du social pour pouvoir écrire, c'est qu'en écrivant et en précisant les données, effectivement, entre celui qui est conducteur de poids lourd, quoique conducteur de poids lourd à l'international, enfin, on a eu les informations sur ce que gagnent les chauffeurs de poids lourd il n'y a pas longtemps, dans les interviews qu'ils ont données, puisque même étant, ça y est, c'est réglé pour eux, a priori, comment dire, ils gagnent moins que ce que gagne l'américain. Voilà, ça c'est clair. Donc il y a effectivement, dans la mesure où je ne m'y attarde pas, mais où je donne des éléments, on peut être amené quand même à considérer que oui, il y a quelque chose de, moi je ne récuse pas du tout le phénomène social dans la littérature, quoi. On dit maintenant, on dit plus facilement sociologique, ça arrange les choses, quoi. C'est-à-dire que oui, on donne un éventail plus large de la personne, et puis en même temps, là derrière, on va construire la personnalité, mais le social, ce n'est pas si simple, quoi. C'est-à-dire que tout n'est pas en dichotomie, comme ça, d'un côté blanc, d'un côté noir, ce n'est pas possible, puisque celui qui n'a pas l'argent, par exemple, qui est pauvre, il peut aussi être méchant, par exemple, ou bête. Et voilà, donc ce n'est pas simple. Mais je ne récuse pas du tout la dimension sociologique de mes romans, d'autant que ce n'est pas si évident, d'autant que je ne les enferme pas là-dedans, voilà. Dans la fille de mon meilleur ami, il y a une grève. Quand je prépare la grève, moi je fais allusion à des mouvements de grève où je me suis documenté dessus, où j'ai rencontré l'endroit où j'habite le responsable CGT, etc., à qui j'ai envoyé le roman après, etc., sauf que je travaille tellement dessus, j'ai tellement de détails, j'ai le plan de l'usine, j'ai tout, que finalement, il n'en reste plus que quelques mots. Donc, encore une fois, voilà, je garde l'essentiel. Là, j'avais un peu, pas la crainte, mais je fais attention de ne pas virer au social, quand même, oui. Oui, là, je dois dire que je fais aussi attention. Oui, mais il y a une dimension sociale qui fait plusieurs, plusieurs... Mais je ne récuse pas le social, voilà. Oui, oui. Si, mais on le dit souvent, ça, oui. Ça fait surgir... Il y a pas beaucoup de héros de romans qui sont transporteurs de camions, quoi, voilà. Mais il y en a. Il y en a. Non, ce qui est frappant dans les deux romans, c'est que vous installez un lointain dès les premières pages, c'est-à-dire les Etats-Unis et l'Afrique. Oui. Et tout d'un coup, en fait, vous nous installez et puis en fait, vous nous donnez un très, très lointain et en fait, tac, on revient sur quelque chose d'extrême, de très local. Oui. Ça, c'est aussi très frappant sur cette dimension où dans l'écriture aussi, on circule dans l'écriture comme dans des petites ruelles. Oui. Oui. Ce n'est pas né, je comprends. Oui, oui. Oui, oui. Le fait est que, ça, c'est le phénomène de la, de le local, contrairement à ce qu'on peut imaginer, le microcosme, quoi, il est pas, il est centré sur lui-même. Il provoque ce qu'on appelle le problème identitaire, c'est-à-dire qu'il n'y a que ce qui m'appartient dans mon village, etc., qui est juste. Il ne faut pas qu'il y ait d'étrangers qui arrivent. Il faut rejeter à la mer ceux qui arrivent par bateau, etc. Ça, c'est clair. Puis, en même temps, il est irrigué parce qu'il ne peut pas empêcher le fait que le monde extérieur, le monde, tout court, ce qu'on appelle la mondialisation, pénètre chez, pénètre chez ces gens-là. Donc, on peut aller d'un lointain à un très proche. Mais c'est vrai que la relation, là, elle est concentrée sur le fait que c'est des gens qui vivent en vase clos tout le temps et en vivant en vase clos, ils sont confrontés à des problèmes de gens qui sont en vase clos. Ils se connaissent, ils ont des problèmes qui se développent du fait de leur contiguïté et puis même de leur consanguinité, si on veut. Voilà. Donc, je ne suis pas obligatoirement sympathique vis-à-vis d'eux. Oui, c'est des gens ordinaires qui ont pas d'histoire mais ils vont en avoir en l'occurrence. Les gens ordinaires qui n'ont pas d'histoire, ils ont plein d'histoire aussi. Ils en ont plein. Ils en ont plein mais ils ne les disent pas. Parce que là, on ouvre. Si j'ouvre la famille de celle qui s'appelle Stéphanie ou bien cette chêle-là, moi, j'ai quand même l'impression que j'ouvre une porte, enfin, oui, c'est le cas de le dire ou du moins j'ouvre une fenêtre ou j'ai disséqué, j'ouvre et puis voilà, la famille, elle est là avec ses contradictions, avec le problème. Écoutez, ce qui se passe en ce moment sur, là, on s'éloigne des grèves mais de ce qui est le harcèlement sexuel, le harcèlement sexuel, il est fondamentalement dans la famille et c'est toujours provoqué par ceux qui sont le plus proche de celui ou de celle qui est harcelée ou qui subit des attouchements, etc., c'est à l'intérieur d'eux, quoi. Et donc, là, ça prend plus, ça prend une dîme, quand j'ouvre, quand j'ouvre, je suis obligé de constater ça, voilà, parce que ça me paraît bien, tellement évident, quoi, en même temps, que c'est la proximité qui crée la contiguïté et la contiguïté, c'est un problème qui peut devenir un problème moral. Et puis, en plus, dans le dernier, il y a cette prévention d'un peu de, d'un bien, le drame familial, un peu de tragédie, on peut le dire. C'est la famille. Et je me disais aussi que vos personnages étaient un petit peu, finalement, en pro-destin, un peu l'impression qu'ils sont pris dans une espèce d'endroi d'âge et ils sont un peu embarqués, à dire, de destinée. Oui, enfin, vous avez cité Didier Delinx, là, qui est en ce moment, et qui, voilà, qui m'a conseillé de lire Cutter, mais d'un autre de fonds. Oui, lui, il dit, les personnages, effectivement, ils sont, quand il lit le livre, il sait très bien que, par exemple, le personnage du routier, il a, dès le départ, il va au suicide, il va, ça ne va pas, quoi. Et il dit, au fur et à mesure que je lis, j'ai envie de lui dire, arrête, ne fais pas ça. Mais il le fait. Il le fait tout le temps. Et donc, voilà, il y a cette dimension familiale et ça, ça rejoint le phénomène de la tragédie, quoi. La tragédie, c'est un lien qui est intra-familial, c'est-à-dire, le père, la mère, enfin, bon, il y a le système oedipien, là, qui est repris, enfin, qui est peut-être repris ici, permet de, enfin, de l'expliquer, quoi. Oui, et donc, toute pièce de racine, elle est centrée sur quelque chose, on parle de Britannicus en ce moment, parce que, parce que Dominique Blain est en train de jouer, de prendre un rôle, le rôle d'agrippine dans la pièce, en ce moment, dans la comédie française, mais c'est quand même une histoire de famille, un héron et un gréppine, c'est, voilà. Et il y a une sorte de cruauté à l'intérieur de ça, mais moi, je ne dis pas que toutes les familles sont comme ça, on a bien entendu plein de, sauf que, sauf que, c'est à l'intérieur, donc moi, je n'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs, voilà. Vous avez tous, vous avez écrit pour le théâtre, vous aussi, vous avez parlé, je ne connais pas vos... Oui, oui, est-ce qu'il y avait justement un peu cette dimension-là dans le texte ? qui ont joué, oui, ou qui ont été joués, oui, 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 mais bon... Je pensais, ce que vous avez là, disons-moi, par rapport, justement, à ce côté lointain et ce local, il y a aussi la présence du cimetière américain, là aussi, dans le texte. Oui. C'est justement, un peu comme cette dimension, États-Unis, parce que c'est pas assez précisé, bien sûr, il y a 6 et 7 kilomètres, dans le tout, c'est un lieu, moi, j'habite une région aussi, là, l'histoire du cimetière américain, c'est uniquement parce que j'étais en panne sur ce livre, parce que, comme je vous l'ai dit, ce personnage de routier, là, ça va, mais il y a la disparition de l'américain, mais l'américain, je me rends compte, au bout d'un moment, qu'effectivement, je connais rien de lui, puis je ne suis pas là pour essayer d'inventer, de trouver des solutions, si j'avance pas dans l'enquête qui est menée, parce que le routier, il fait une enquête contre lui-même, mais il l'a fait, je signale dès le début qu'il a lu l'assassin, donc c'est pas un problème de le dire, mais là, après, il faut que je puisse déterminer, non, ben oui, et moi, je suis obligé de déterminer comment les choses vont évoluer, quoi, à un moment donné, je ne peux plus savoir, et je ne sais plus, et puis je me rends compte que ce n'est pas un handicap de rien savoir sur cet Américain, c'est justement un avantage parce que le lecteur, il ne sait pas non plus, il n'en sait pas plus que moi, puisqu'il est du Minnesota, d'accord, et puis après, donc je dis, j'ai le droit de tout faire avec lui, et j'étais en train de rouler, parce que quand même, la région, donc vous avez parlé de l'Est de la France, des cimetières américains, c'est, ou des cimetières, là, il y a la commémoration de Verdun et tout, il y en a quand même pas mal, c'est à l'infini, sur des plaines, et donc, c'est quand même, les Ardennes, etc., c'est un haut lieu de scène de guerre, enfin, de 14-18, 19-45, mais aussi avant, parce qu'on est dans une zone de frontière, les zones de frontière, c'est des zones de choc, et donc, je suis en train de rouler, et puis moi, je suis en train de me dire, de toute façon, mon roman, il est, je suis dans la première phase, je n'ai perdu que quelques mois, si je le balance, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi en faire, c'est que ça ne marche pas, et puis en roulant, je vais en direction de Nancy, entre depuis, je suis en Lorraine, et puis, il y a une grande pancarte sur la route, je monte au Pays-Bas, voilà, et il y a une grande pancarte sur la route, cimetière américain, et là, là, je dis, ça y est, j'y suis quoi, donc j'accélère, je suis content, j'ai pris un coup de radar, je ne le dis pas, et donc, mais ce qui est, c'est vrai, et à partir de là, le cimetière américain, eh bien, cet Américain qui a disparu, qui avait de l'argent, qui jetait au, enfin, il a pressionné tout le monde avec ça, il a un frère, et le frère, il arrive, mais le frère, ce n'est pas le même, et là, j'introduis, il est universitaire, donc, c'est très rare que j'ai des personnages cultivés et intelligents, dans la mesure où on peut considérer que universitaire, ça veut dire cultivé et intelligent, ce qui n'est pas du tout certain, et donc, le truc, c'est que ça y est, je peux avoir quelque chose, et donc, voilà, il s'intéresse, et on peut justifier, je me mets à justifier, mais sans faire exprès, je peux justifier la présence de cet Américain du début, etc., voilà. Le frère, il a fouillé, il a une édicule, il a un édicule, je ne lâche pas le morceau, si je veux dire. On va, peut-être, on va retourner, avez-vous des questions, des réflexions, pour y faire un vrai ? Oui ? Alors, merci pour toute cette précision, sur le chemin, etc., vous êtes sur des zones de vie, de gens, qui ont bien l'extraordinaire, enfin, etc., et vous les faites, c'est plus à plus aux extraitaires. Ce que je voulais savoir, c'était, qu'est-ce qui a l'origine, qu'est-ce qui fait que vous avez envie d'écrire, sur ça, ou sur autre chose, et où est-ce que vous voulez vous emmener, vous-même ? C'est parce que, je dis tout simplement, que j'essaie de, le plus simple, j'ai compris un jour, enfin, c'était mon interprétation, que ce que j'écrivais, si je voulais que ce soit vraiment du roman, enfin, ou de la littérature et tout, il fallait que ça, je ne peux pas faire quelque chose qui me soit extérieur, et donc, il faut que je sois, moi, à l'intérieur d'eux, et je ne peux, alors, j'ai dit à ce moment-là, je ne peux décrire que ce que je connais, voilà, donc, c'est, je me retrouve au milieu de ces gens-là, mais aussi au milieu des, des modes de perception de ces gens-là, c'est-à-dire que si j'introduis un personnage qui serait hors ce milieu-là, on peut dire, je vais le décrire comme étant perçu par ces gens-là, voilà, et puis où je veux m'emmener, non, c'est que, bon, c'est vrai que je souhaite écrire le roman, par exemple, et j'ai pris la forme roman, mais je pense que je ne peux y aller que par, qu'en passant par mon prisme propre, quoi, parce que ça sera plus facile, ça sera plus authentique, ça sera plus vrai, voilà. Qu'est-ce que vous venez de montrer, c'est-à-dire qu'on pensez, ce qui vous intéresse, parce que nous, on peut être intéressés par l'intérêt, par les personnes, par les turpitudes, et tout comme ça, mais vous, vous avez parlé de ceci, à des choses comme ça, de l'aider de raconter, c'est ça ce qui fait l'origine. Alors, je ne peux pas me laisser répondre, parce qu'en effet, il peut y avoir certainement le bout de la littérature, après tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose. Oui, oui. Non, mais dans le fond, des fois, je me dis, je peux être très inquiet dans une situation, par exemple, mais on est tous inquiets, on a tous un truc, comme un fantasme, je ne sais pas, une inquiétude, il y a n'importe quoi. Et là, je me dis, ben là, cette inquiétude, c'est quand tu, quand tu écris un roman, c'est pour endiguer ce truc-là, quoi. Donc, à un certain stade, j'ai bien compris que ce que je peux arrêter de, je pourrais facilement arrêter d'écrire si c'était nécessaire, quoi. Et c'est quoi votre inquiétude ? Non, l'inquiétude, ça peut être un truc que son fils, que mon fils ait un accident, voilà, ou que ma femme... C'est pas la perversion des gens. La perversion des gens ? Oui. Non, mais j'ai, si je donnais des expériences, comme ça, c'est particulier, mais par exemple, j'étais au... dans un restaurant, d'ailleurs, avec mon fils, entre autres, voilà, peut-être en famille, il y a quatre, et puis il y avait à côté, c'était un restaurant, pas populaire, mais du genre Buffalo Grill, vous voyez ? Donc, vous voyez, je suis tout de suite dans des trucs... Après, moi, je fais ça dans mon... Et puis les critiques littéraires, ils disent, ben oui, Buffalo Grill, bon, bon, j'y étais, et... mais j'ai... Tout se passe très bien, et à côté de moi, il y a une famille de gens qui ont l'air d'avoir des difficultés, et tout le père ne bouge pas, ils font l'anniversaire de leur fils, car le gosse, il a quatre ans, il est très beau, il parle à son père, et je trouve... Moi, ça va, je suis hyper sensible à ce... Ben, comme tout le monde, je pense, d'accord ? À l'ambiance, quoi. Et le gosse casse les pieds à son père, et à un moment donné, je suis le seul à voir ça dans... Et j'en fais pas part du tout aux personnes avec qui je suis, pour... Je vous donne une inquiétude, quoi. Le père, il... Il monte le point à son fils, et j'ai pensé qu'il allait lui mettre un coup de poing, quoi. Et il l'a fait comme si c'était adressé à un adulte, et il y a... Après, je regarde sa femme en face, et pour moi, je sais qu'il tape son gosse, je sais qu'il tape sa femme. C'est évident, c'est évident. Et ça, ça me met très mal à l'aise, et je passe une très mauvaise soirée, mais j'en fais pas part, voilà. C'est ça une inquiétude. Oui, voilà, oui. Mais après, c'est pas dit que je puisse... Il n'est pas suffisamment sympathique, parce que dans ce genre de personnage, il y a des gens très sympathiques, quoi. Vous voyez qu'on aime, quoi. Et moi, j'ai aussi, peut-être, quand on dit là-dedans, je sais pas, enfin, je suis pas non plus un cas social, mais je veux dire, pas obligatoirement. Donc, mais... Voilà, quoi. Je sens les choses... Et je crois que même, là, ce que je suis en train d'écrire en ce moment, j'ai ajouté l'argent pour que ce soit des gens qui... Mais je crois que... C'est un phénomène... Particulier, quoi, voilà. Oui, enfin, voilà. Si je réponds un peu, voilà. Après, je sais bien que j'essaie de raconter une histoire, hein, mais... Oui, mais évidemment, mais... Il y a une question. Il y a une question, là, sur un livre qui n'a pas été cité, la panne-rête, qui n'a pas été lu, c'est un auteur peu ordinaire, dans ce livre, justement, vous avez fait le choix d'un narrateur qui n'est pas un des personnages principaux. Sur les cinq livres que j'ai vus tous, à ma connaissance, le seul cas, vous avez un narrateur qui est le fils de cette femme, alors que les trois personnages, c'est la mère de notre père et cette jeune fille. Et je me suis demandé pourquoi, alors que dans les autres livres, vous avez choisi toujours un narrateur qui était un des personnages principaux de l'intrigue, pourquoi vous avez fait ce choix dans ce cas, celui qui, pour moi, est le meilleur livre. Oui, oui, merci. Mais là, j'étais obligé de passer... C'est-à-dire, j'ai démarré avec lui et puis il a échappé, il continue de raconter et il échappe à l'intrigue, c'est-à-dire qu'il continue de raconter en jeu, mais il n'est pas là. Donc, manifestement, il raconte des trucs qu'il ne connaît pas, enfin, il ne peut pas être présent. Mais moi, ça, je m'en suis rendu compte à un moment donné et ça ne m'a pas posé de problème, quoi. Et puis, pourquoi ? Non, parce qu'il fallait que je continue, c'est lui le témoin, quoi. Voilà. Et après, moi, je ne pouvais pas... Bon, si c'était quelque chose de grossier, de... Mais je me suis dit, tu laisses. Après tout, pourquoi pas ? Mais parce que je ne pouvais pas faire parler le notaire. Il faut que le notaire, on le voit agir, quoi. Jusqu'au moment décisif. Et ça veut dire que j'ai des zones... Mais en même temps, je ne le construis pas, je ne fais pas trop exprès. Le notaire, il disparaît, il réapparaît. Et entre sa disparition, il se passe quelque chose, quoi. Et donc, j'ai laissé aller, ça, quoi. Voilà. Oui, puisqu'à la fin, je ramène le narrateur. Il revient. Oui, il revient. Voilà. Oui, j'avais besoin. Oui. Dans tous vos livres, il y a en tout cas un châtiment, une punition, c'est ce qui est un côté tragique, un pendeur d'une côté tragique de l'histoire, il y a des sanctions. Oui. Ce qui enlève le puni le notaire. Oui. Oui, oui, on n'échappe pas. Non, on n'échappe pas. Non. Non, parce que c'est mieux, mais... Alors, on ne peut pas dire qu'il y a une morale, enfin, morale, mais en tout cas, la morale n'est jamais absente. Alors, certains me disent que c'est anti-moral, quoi. Par exemple, lui, Gustave Leroy, là, j'ai eu quand même, en présentant le livre, enfin, etc., dans les discussions, dans les discours, dans les... il y a des personnes qui me disent que c'est très injuste parce qu'on finit... C'est un meurtrier. Mais on finit... On finit par s'attacher à lui. Et comme on s'attache à lui, il y a beaucoup de personnes qui me disaient qu'on finit par souhaiter qu'il ne se fasse pas prendre. Et c'est quand même injuste. Et là, moi, je réponds, mais un roman, ce n'est pas une salle de tribunal. On n'est pas dans la salle où les flics vous interrogent et puis vous mettent des coups de dictionnaire sur la tête. Le roman est libre, quoi, là-dessus. Donc, si la personne... Pourquoi on ne serait pas attaché à un assassin ? Et pourquoi un assassin ou un meurtrier ne serait pas sympathique ? Pourquoi il ne serait pas attachant, au moins ? Attachant. Dans la narration de l'arche libre, mais le sentiment de l'acteur, c'est qu'on soulise un personnage très fort qui est cet universitaire américain qui arrive... Ah oui. Ça, j'ai eu la chance de tomber sur lui. Il est très fort et il vient, effectivement, comme un justicier. Ah oui, 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 puis il est habile. Oui, puis il est... Il est cultivé. Voilà, c'est ça. Je pense que là, il y a une confrontation... Oui, c'est vrai que c'est une confrontation de classe, de quelqu'un qui possède le savoir et qui sonde l'autre et que l'autre, lui, il est pris dans son meurtre, dans sa justification et il va avoir de plus en plus de mal à s'en tirer, quoi. Il ne peut pas. Mais ça, j'ai l'exemple très populaire, enfin, mais très... Peut-être très ringard, j'en sais rien, de l'aspecteur Columbo, Peter Falk. Parce qu'il induit tout le temps, il coince tout le temps son... Par déduction, voilà, etc. Alors là, le frère de John Lloyd, il navigue un petit peu, mais il comprend vite qu'il y a quelque chose qui déconne, quoi. Ah oui ? Jusqu'au bout, tout cas, le suspense, c'est la dernière page. Oui. Mais... Ça dépend vraiment aux bonnes choses, quoi. Si je réussissais ce que j'ai cru en ce moment, ça serait dans les trois derniers mots. Ah oui ? C'est encore mieux. Oui, mais là, je suis stupéfait. Mais je suis tellement superstitieux qu'il ne faut surtout pas que j'en parle. Oui, non, on va en parler. Oh, non, non. Non, dans les trois derniers mots, là... Je pensais à certains films aussi de... Respirez. Oui, cinq mots. Oui. Je pensais à certains films comme Kubrick, Kim Razia, ou O'Harao, c'est un film où tout se passe pour un coup de... qui ne veut rien, quoi. C'est-à-dire qu'il ne va pas raconter la fin, pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais ils sont sur le chien qui courent, les billets qui... je n'ai pas mis des billets, les billets qui se m'envoient... Je ne l'ai pas en tête, non, mais oui, d'accord. Oui, oui, oui. Vous pensez vraiment ? Oui, oui. Je ne sais pas si vous avez ces références un peu comme... Si, mais moi, je vais beaucoup... Mais si, c'est des cinémas, si. Ah, bien entendu, oui. Mais là, sur... C'est lequel ? Oui, la fille de mon meilleur ami, c'est... Il y a un scénariste qui est dessus, mais ce n'est pas moi. D'accord. Moi, je ne veux pas le faire pour Arte. Et puis, chacun des romans, il y a un scénario dessus, mais après, c'est tout le problème du cinéma, la production aboutit-elle ou pas, enfin, c'est effrayant, ça. Oui, après, c'est des productions, c'est des... Là, il ne parle que argent, eux. Donc, voilà. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Ibrahim. Je suis très touché de votre présence. Merci. Merci. Je suis très touché.